Bonjour à tous, dans l'actualité des idées aujourd'hui, histoire, anatomie, critique, Pierre Rosanvallon publie son grand livre du populisme, du laboratoire latino-américain au populisme en acte. Aujourd'hui, il raconte et analyse la naissance et les réalités d'un concept qui s'est banalisé jusqu'à la perte de sens. Il en redonnera, l'historien nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, la grande table culture avec le comédien Pascal Grégory, l'acteur fétiche de Patrice Chérault. Et ce mois-ci, elle affiche d'un premier film de la chinoise Yang Jing en salle mercredi. Le film s'appelle « Trois aventures de Brook » et nous parle à la fois des accidents de la vie et des bonheurs, des rencontres. Pascal Grégory, notre invité, écoutez tout de suite Sofrance Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sofranceculture.fr. La grande table Olivia Gesbert Une jeune chinoise voyage en Malaisie du côté d'Alors, c'est tard. C'est une route de campagne que son pneu de vélo va crever. Un même incident qui ouvre la porte à trois récits différents. Trois rencontres sur trois jours. Pascal Grégory arrive dans la troisième histoire. Troisième tableau. Touriste aussi. Ils font connaissance chez le réparateur de vélo, scooter, et choisissent de tuer le temps ensemble avant de reprendre la route. Dans le film, son nom est Pierre, bande-annonce. Mon nom est Pierre. Oui, mon nom est Pierre. Je vais vous donner un bonheur d'un seul. 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 Une vie peaceful ? Je ne sais pas. C'est très difficile à les prendre. Ok, c'est parti. Je vais vous donner un bonheur. Bonjour Pascal Grégory. Bonjour. Pierre, c'est donc vous dans ce film. Oui. Tourner en Malaisie avec une réalisatrice chinoise et des acteurs étrangers aussi. Est-ce que c'est plus facile d'être un autre que soi ailleurs ? Non, ça dépend du réalisateur. En l'occurrence, la réalisatrice chinoise. Non, ce n'est pas plus difficile. Au contraire, je trouve que c'est un avantage de tourner à l'étranger et en langue étrangère. Et dans une autre langue, j'allais vous dire en anglais pour vous. Je vais tourner l'anglais, donc en anglais dans ce film. Non, c'est vraiment au contraire quelque chose en plus. On n'a tellement pas l'habitude, j'ai tellement pas l'habitude de tourner. Enfin, dans une langue étrangère et surtout avec des réalisateurs et surtout avec des réalisateurs chinois. C'est un monde qui s'ouvre à moi et qui s'est ouvert pendant tout ce tournage. Et un monde, je dois dire, qui m'a fasciné réellement. Parce que l'histoire, d'abord, est fascinante. En plus, comme elle s'est inspirée d'un réalisateur qu'elle adore, qui est Éric Romère, avec qui j'ai énormément travaillé. Donc, ça rapprochait évidemment entre les deux. Entre l'univers de Romère, que j'ai très bien connu, et l'univers de Chinois, pour moi, qui est totalement inconnu. Donc, il y avait un rapprochement, il y avait une sorte de cohérence ou cohésion entre ces deux univers. Et ces deux univers, ils se rencontrent où, justement ? Sur quelle atmosphère ? Une légèreté, c'est le terme qu'emploie la réalisatrice, notamment Johan Zing. Vous trouvez que c'est effectivement ce qu'il y a de commun ? Disons que je ne sais pas si c'est de la légèreté, parce qu'en même temps, les films d'Éric Romère sont profonds, avec une sorte de vernis, peut-être, effectivement, léger. Mais il y a une profondeur intellectuelle, une profondeur de sentiments qui existe dans les films de Romère. Et là, elle a voulu reproduire... C'est comme une sorte d'hommage à Romère. Elle a voulu reproduire ça, cette profondeur et aussi cette insouciance de cette jeune fille qui est chinoise et qui part en Malaisie pour retrouver son mari, enfin son mari qui est mort, mais pour retrouver des traces de la mémoire de son mari. Puis elle rencontre cet étranger que je joue. Voilà, il y a une... C'est un univers assez féerique et en même temps très concret. Le fait de tourner en Malaisie, où il y a une grande communauté chinoise aussi là-bas, c'était aussi un apport en plus, un pays en plus. La France, la Chine, la Malaisie. Tout ça a fait que le film est... Enfin, le film est très cohérent et le film est très plaisant, quoi. Et en plus très amusant. C'est un film... Oui, drôle. Enfin drôle. Oui, léger et drôle. Parenthèse, vous venez de boucler un autre projet. Vous serez à l'affiche début février du prochain film d'Athik Rahimi, qui est écrivain et réalisateur. Le tournage, là, s'est fait au Rwanda, pour l'adaptation de Notre-Dame-du-Nil, de scolastique Mukasanga. Autre expérience, d'une toute autre histoire, avec une autre culture aussi à appréhender. Voilà, encore une fois, encore un pays que je ne connaissais pas. Un continent que je... En tout cas, l'Afrique centrale, tout ça, je ne connaissais pas. Donc ça aussi, c'est une autre aventure. En fait, quand on est acteur... Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir tourner ces derniers temps dans des pays que je ne connaissais pas, dans des langues plus compliquées pour moi, forcément. Et ça, c'est un voyage. Ça, c'est vraiment genre de la... L'aboutissement, je dirais, du métier d'acteur, d'arriver dans des pays inconnus, donc de créer des personnages très inconnus pour moi, dans un pays inconnu avec une population que je ne connaissais pas. Donc le film se passe effectivement en Rwanda, 20 ans avant le génocide de 94. Donc le film se passe en 74, dans un lycée de jeunes filles, où les prémices du génocide s'installent. Et là encore, on imagine que vous avez pu partager des expériences de jeu parce qu'il y a mille manières de jouer un personnage. Est-ce qu'il y a une French touch aussi dans la manière de jouer ? Ce n'est pas si simple. Vous avez évoqué cet hommage que la réalisatrice a voulu rendre à La Nouvelle Vague et à Éric Romère. Votre personnage s'appelle d'ailleurs Pierre, comme dans Pauline à la plage, l'un de ses films cultes, et elle le revendique, la réalisatrice de Trois Aventures de Brook. Est-ce que ce personnage que vous jouez là joue un peu à la manière de Romère ? Est-ce que c'est un peu Pierre dans Pauline à la plage, 40 ans plus tard, toujours un peu obstiné aussi dans sa quête et dans ses rêves, malgré les échecs ? C'est-à-dire qu'on joue, oui, moi c'est moi, donc je joue toujours un peu, je ne dirais pas de la même manière, mais disons que... Alors c'est vous qui êtes vous, ce n'est pas Pierre qui est Pierre. Non, ce n'est pas Pierre qui est Pierre, c'est moi qui suis Pierre. Et c'est effectivement Pierre qui aurait changé de vie, qui aurait décidé de vivre ailleurs, ou en tout cas de voyager, le personnage, je parle du personnage de Pauline à la plage, ou 30 ans après, 35 ans après, il se retrouve en Malaisie. Mais c'est un écrivain, il est devenu écrivain, ce Pierre, et c'est un voyageur qui cherche, qui est en quête de quelque chose aussi. Et comme dans Le rayon vert, le fameux film d'Éric Romère, là il cherche le bleu, les larmes bleues, qui a aussi un effet atmosphérique, comme dans Le rayon vert. Et là, c'est un moment très court, au bord de l'eau, à la tombée de la nuit, où tout d'un coup, les vagues, au bord du sable, deviennent bleues. Il y a mille petits insectes qui deviennent bleus. Et ça, ce n'est pas un effet ? Non, 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 non. Du cinéma, vous l'avez vraiment vu ? Non, on ne l'a pas vu. C'est comme Éric Romère qui a tourné Le rayon vert, il s'est installé plusieurs jours pour essayer de trouver le rayon vert, le fameux rayon vert, il ne l'a pas trouvé, donc ça s'est fabriqué sur la pellicule, et là, pareil. Et ça doit être magnifique à voir, en vrai aussi, la méthode d'acteur façon Éric Romère. Je vous propose d'écouter un extrait filmé d'une répétition avec vous, Pascal Grégory, à l'époque de Pauline à la plage, je crois. Éric Romère et Jean Douchet regardent ensemble et commentent des essais. Cet extrait de Preuve à l'appui, et ça se passe dans les locaux des films du Losange. Il me dit qu'on se connaît depuis trop longtemps, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne crois pas que ça marchera, tu vois. Pourquoi ? Je ne sais pas, tu dis que tu veux changer le monde, tu veux la changer tout de suite. Mais je ne veux pas changer le monde. Tu as un peu prétentieux, moi je trouve. Mais je ne veux pas changer le monde. Mais c'est que tu veux la changer, elle, non ? Bon, c'est pareil. Elle tombe amoureuse de garçons qui ne sont pas amoureux d'elle. Le seul qui est amoureux d'elle, c'est moi. Alors moi, je veux quand même beaucoup mieux que tous ces types qui sont autour d'elle. C'est évident que ça marchera pas, hein ? Non, c'est pas du tout évident. J'arrête. Et quand elle se rendra compte ? Bon, je vous ferai comparer avec le film. Quand on n'a pas le film en tête, on a l'impression vraiment que c'est le film. Ça ne fait pas de différence. Il y a une différence. Je pourrais dire que c'est plus naturel que le film, d'une certaine façon. Et en même temps, c'est moins prenant. Par exemple, sur la voix, sur les intonations, à un moment, elle a une voix qui monte dans l'aigu qui est très naturelle. Et c'est d'ailleurs pour l'obliger à être naturel. Parce qu'un acteur, surtout qu'à cet âge-là, a parfois tendance à un peu réciter quand il y a un texte. Alors je voulais lui faire absolument oublier le texte. Voilà, c'était ça la méthode Romer, obliger ses acteurs à être naturels. La particularité de Romer, comme on le sait, c'est qu'il prenait majoritairement des acteurs très jeunes. Des actrices et des acteurs très jeunes. Et il les prenait en fait pour ce qu'ils sont. Et non pas pour ce qu'ils peuvent incarner, je dirais, ou transformer le personnage. Donc on était donc très jeunes, comme je vous le dis. Et c'est vrai qu'à la différence d'autres metteurs en scène, on ne jouait pas. Il suffisait d'apprendre le texte. Et finalement, on n'avait pas un grand effort à faire. Puisqu'on travaillait uniquement sur nous-mêmes. On était devant la caméra, nous-mêmes. Et avec des situations qu'on connaissait. Et alors que d'autres metteurs en scène, évidemment, par exemple, en l'occurrence, Patrice Chéreau, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Alors là, on fait un travail de personnage. Ce qui n'était pas le cas de Romer. La touche romérienne, la singularité aussi de son cinéma, dans ce film présenté, évoqué comme un hommage aussi par la réalisatrice chinoise Yuan Xing, ce film Trois aventures de Brou, qui sortira en salle mercredi. On la retrouve aussi sur l'aspect fable, un peu compte moral de ce film. Il y a cette phrase qui revient à plusieurs reprises et qui en dit long. « Les gens que vous rencontrez sont le reflet de votre propre état d'esprit. C'est pareil en amour et dans la vie. » C'est la voyante qui dit ça à l'héroïne, à la personnage, la jeune chinoise qui voyage en Malaisie et qui vient chercher quelques réponses à ces questions devant un jeu de tarot, un jeu de cartes. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal Grégory ? Les gens que vous rencontrez sont généralement le reflet de votre propre état d'esprit. Je crois beaucoup au destin. Éric Remer disait « Tout est fortuit, sauf le hasard ». Et donc, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois évidemment au destin. Le destin qu'on se fabrique, bien sûr. Et puis, il ne faut pas louper le destin non plus. Il ne faut pas louper les rencontres. Mais moi, je crois à ça. Et c'est rigolo parce qu'en même temps, j'ai apporté un texte écrit par Patrice Chéreau parce qu'en ce moment, je suis un peu en tournée avec un spectacle que j'ai fait sur lui, sur des textes de lui. Et je lis ça. Regardez ce qu'il dit. Je pense que je suis, ça c'est Chéreau qui parle, je pense que je suis avec bonheur la somme de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est amené malgré soi, enfin il y a des forces en soi qui fait qu'on rencontre parfois, et souvent d'ailleurs, les bonnes personnes. Qui fait qu'à un moment donné, on grandit. Ça se compte sur les doigts d'une main, les bonnes personnes rencontrées dans sa vie. Oui, oui. C'est comme une histoire d'amour, pareil. Comment vous provoquez le destin, vous, Pascal Grégory ? Comment on fait ? Je pense avoir un peu de goût. Donc... Donc à l'instinct, vous repérez les personnes qui vous feront du bien ou qui vous apporteront quelque chose. Je pense que je vais très naturellement vers des gens qui peuvent me grandir, qui peuvent m'apprendre des choses, et qui peuvent m'instruire. Depuis toujours, j'ai été comme ça. Votre carburant, il est où ? C'est la complicité ou c'est la confrontation, parfois ? Avec des méthodes, des personnalités ? C'est les deux. Oui, confrontation aussi. Heureusement, s'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de... On n'évolue pas. Et la patience aussi. Beaucoup de patience. Ça, ça se travaille aussi ? Oui. Et des silences peut-être parfois aussi. Le silence a des significations infinies. Apprend-on aussi dans le film ? Ou encore, parler moins signifie plus. Ça, ça nous semble provenir d'une culture très asiatique. Cette capacité à retenir notre souffle et notre parole et de laisser les regards aussi s'exprimer. Et c'est ce qui est très beau dans ce film, dans ces trois aventures de Brooke. Cette capacité à suspendre le langage qui est finalement le plus difficile à faire advenir. Quand on est acteur, quand on est comédien, on est un homme de mots, Pascal Grégory. Est-ce que vous avez aussi appris à travailler vos silences, à leur donner du poids ? Les silences sont les plus difficiles à faire, je dirais. Car on a peur des silences. Nous, comme vous dites, un métier de mots, c'est sûr. Nous travaillons avec nos voix, avec les mots, avec les phrases. Et les silences, on pense que toujours, quand un silence arrive, quand on est bien que c'est foutu, quoi. Le silence fait peur. Et donc, il ne faut pas avoir, il ne faut pas, disons qu'il ne faut pas bouder son plaisir du silence, du tout. C'est très important, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Il y a des acteurs qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas. Il faut qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent. Alors que dans la vie, on ne parle pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un fait, des grands silences. Et il faut savoir en jouer, il faut savoir s'en servir. C'est très important. Romère, il y avait beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence dans les films de Romère. Et Chéreau, aussi, justement. C'est beaucoup lié, aussi, au travail avec le metteur en scène. J'ai peur de l'eau, des espaces clos et des films commerciaux. Ça, c'est ce que dit l'actrice Kristen Stewart en une des Un Rock cette semaine. Et vous, de quoi vous avez peur, Pascal Grégory ? Ça, c'est une question difficile. Surtout le matin, comme ça. Je ne sais pas, j'ai peur de tout. Il est midi 16. J'ai peur de tout et de rien à la fois. Je suis assez combatif. Pas des silences ? Je n'ai pas peur des silences. Et de la mort ? Parce qu'il en est question aussi dans ce film. Votre personnage dit qu'il a appris à l'appréhender, cette mort, à travers celle de tous ses proches qui partent au fil des années. Deux, trois enterrements par an, raconte-t-il, votre personnage de Pierre, dans ce film qui sort en salle mercredi. Vous, la mort, à force de l'avoir vécu, d'avoir vu vos proches, tes proches partir, vous avez su aussi la domestiquer ? Évidemment, l'âge venant, il y a des gens qui partent, que vous aimiez, qui partent. Non, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur d'une façon assez égoïste de vieillir. Oui, ça, oui. Mais ça, c'est un peu le métier d'acteur qui fait ça. Bien sûr. Pourtant, l'âge vous va bien ? C'est gentil, mais ça, c'est le regard des autres. Mais le regard vers moi est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est une torture, pas du tout. C'est un peu, comme je dis, égocentrique. Mais la mort, non, la mort ne me... J'y pense peu. J'y pense peu. Et pourtant, j'ai des amis, de la famille très proche, qui évidemment ne sont plus là. Mais ils sont toujours là. Et l'âge ne vous a pas permis d'accéder à des rôles plus intéressants qu'hier ? Si, sûrement, bien sûr. Au contraire. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Puis c'est l'expérience de l'âge, c'est l'expérience du travail. C'est certain que les années passant... Mais alors, il y a une particularité très étrange, c'est que plus le temps passe et plus je vieillis, et plus j'ai le trac, et plus j'ai peur de ce métier. Il y a une inconscience quand on est très jeune, qui fait que ce métier bizarre, ce métier qui n'est presque pas un métier, je dirais presque comme un sport de compétition aussi, qui fait que ça ne fait pas peur quand on est jeune. Et l'âge venant, oui, ça fait très peur, parce qu'on se rapproche de la fin, parce qu'on ne connaît plus ses défauts, on sait où il ne faut pas aller, alors qu'avant, quand on est jeune, on sait très bien, on s'en fout où on ne veut pas aller. On y va. Et oui, on prend conscience, quand on est plus âgé, enfin acteur plus âgé, de la grande difficulté de ce métier. France Culture avec Pascal Grégory, il est midi 19. Musique, c'est Paolo Conte qui est de retour sur scène, à l'Olympia, à Paris, les 14 et 15. Musique, c'est Paolo Conte qui est de retour sur scène, et je suis seul, qu'a sur la ville, je sens que je suis seul, je sens que je suis sur les têtes, un aeroplane qui se ne va. Azzurro, le soir est trop azzurre et long, pour moi, je me souviens, de ne pas avoir plus de ressources, sans toi. Et alors, je prends presque le train, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501